Bonjour tout le monde, c'est Nedzak ! Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter l'Oracle des Bardes, un magnifique jeu qui a été créé par Marie-Noël Anderson et illustré par Célia Meleville, disponible aux éditions Contredire. C'est sorti il y a peu de temps, c'était au mois de novembre de l'année dernière, donc il y a à peine quelques mois, et donc ce coffret est composé de 36 magnifiques cartes et 272 pages. Alors Marie-Noël Anderson est une chamane et conteuse qui a déjà écrit de nombreux ouvrages et qui a même créé d'autres oracles, et Célia Meleville est une artiste qui elle aussi a créé d'autres oracles et qui en a même illustré certains avec qui elle a participé en collaboration comme pour celui-ci. Alors je vais vous montrer le jeu qui est donc construit sur 36 mythes et légendes. Donc ce sont des mythes et légendes qui sont partagés depuis de nombreuses années par nos ancêtres, et donc qui ont vraiment une puissance forte, qui ont des enseignements et qui servent finalement encore aujourd'hui, puisque les enseignements de ces mythes et légendes ne cessent finalement de continuer à exister. Alors on a un magnifique livre. Alors j'aime beaucoup la façon dont il est illustré, puisqu'il y a des illustrations en couleurs, il y a des symboles celtes également dans le livre, ici pas mal de choses. Le papier, alors le style de papier j'aime beaucoup la couleur, c'est pas du papier blanc en fait, c'est un papier qui est un petit peu ocre. Donc je trouve que le livre il est vraiment chouette, même la qualité du papier, enfin la texture n'est pas standard, on dirait presque un papier brut, donc ça fait très authentique, ça j'aime beaucoup. On a un livre très complet, très bien écrit, on sent que l'auteur sait absolument de quoi elle parle, donc ça c'est vraiment appréciable. Alors ça commence par mythes et mémoires, donc on a donc tout un, finalement tout un texte relativement long, où on reprend pas mal de cultures, pas mal d'éléments de la spiritualité, mais également de notre histoire en fait, des civilisations. Donc un texte très intéressant qui fait des analogies finalement entre les méthodes divinatoires, entre l'ADN humain. En gros, ce texte explique tout simplement que les mythes et les légendes ont une sorte de base concrète et un enseignement spirituel très important, et que ce ne sont pas juste des histoires qui sont racontées au hasard. Ensuite on a les ancêtres de nos ancêtres, donc c'est un autre point qui est soulevé. Donc là c'est plus un texte historique sur les celtes, donc on retrace un petit peu tout leur parcours, toute leur histoire. Et ensuite on nous parle des arbres, puisqu'on sait que les arbres sont très importants pour la culture celtique. Alors là on a un texte sur Soleil-Lune-Combat-Fusion ou Partenariat. Donc on reprend finalement les différents types de civilisations qui ont existé, avec une sorte d'équilibre tout d'abord, puis le matriarcat et enfin le patriarcat. Donc l'auteur pour cela, elle parle d'équilibre, ensuite de périodes où la lune a dominé, donc pour le matriarcat, et une période où le soleil est dominant pour le matriarcat. Et là bien sûr on aborde le sujet principal de ce coffret, l'oracle des bardes. Proposition de tirage, donc on a des méthodes de tirage, donc ça c'est très appréciable également, qui sont spécifiques à ce jeu. Et ensuite on part sur les significations des cartes elles-mêmes. Alors pour chaque carte on a un mythe, et là le mythe est expliqué. On a un mythe et un arbre. Alors le mythe est expliqué tout d'abord, donc c'est vraiment comme un conte finalement, c'est bien expliqué, bien écrit, et ça soulève énormément de choses en fait très intéressantes au niveau spirituel, des psychologies également. Et ensuite on a ici donc la personnalité, donc la personnalité finalement du personnage principal qui illustre la carte et qui est le sujet du conte, du mythe qui vient d'être cité. Et donc cette personnalité qui peut correspondre également à la personne qui va tirer cette carte, ou à la personne qui est désignée par la carte lors du tirage. On a ensuite le défi ici. Donc le défi en fait c'est un petit peu ce que le mythe met en relief, ce qu'il faut finalement, ce que la vie met, enfin ce que le mythe soulève, comme si la vie mettait au défi le personnage. Donc c'est le défi que le personnage doit relever, ce qu'il doit améliorer finalement, ou là où est le problème. Et ensuite on a la structure, donc ça c'est la structure du conte finalement. Donc comment le conte ou le mythe est donc structuré, comment il est composé pour qu'on puisse comprendre et bien établir les bases et les résultantes de ce mythe. Et ensuite on a ici l'arbre. Donc cet arbre qui est soulevé également pour le mythe en question et avec quelques fois des, comment dire, des conseils ou plutôt des qualités de cet arbre ou de cette plante. Donc on va dire en phytothérapie. Et donc c'est valable pour chaque carte. Alors moi ce que j'apprécie particulièrement, c'est que tout est orienté en fonction du mythe que représente la carte. Donc finalement, c'est pas comme s'il y avait écrit dans, je sais pas, dans le défi, il va pas y avoir écrit, vous allez rencontrer tel problème dans un avenir proche, vous allez faire ci, vous allez faire ça, non. En fait c'est pas du tout la façon d'écrire là, c'est vraiment tout orienté en fonction du mythe. Donc c'est à nous en fait de comprendre en quoi ce défi, cette structure ou la personnalité que soulève la carte, correspond au tirage qu'on va effectuer. Donc je trouve ça original, cette façon de procéder, puisque c'est quelque chose qu'on doit nous-mêmes un petit peu comprendre. Alors c'est pas non plus difficile, c'est pas non plus comme si on devait se creuser les méninges trois heures, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est assez poétique et surtout ça a été conçu d'une manière un petit peu fine, c'est-à-dire que c'est pas gros quoi, c'est fin, c'est léger et c'est un petit peu implicite. Et ça, ça me plaît beaucoup. Cette finesse me plaît énormément, le côté implicite de la construction du jeu avec les mythes qui reviennent et toutes les significations des cartes qui sont expliquées en fonction de ce mythe uniquement, mais qui soulèvent tout un tas de qualificatifs, de situations, d'aboutissements qu'on peut nous rencontrer dans notre vie moderne et desquels on peut se servir lors d'un tirage. Alors je vais vous montrer les cartes, donc les cartes qui sont vraiment très très belles, illustrées par Sylvia Meléville, comme je l'avais dit tout à l'heure, elle a créé pas mal de jeux, des très beaux jeux. Donc c'est une artiste avec beaucoup de talent. Peut-être que vous la connaissez déjà. Elle a notamment fait l'Oracle des Reflets, elle a fait un tarot qu'elle a dérivé en deux éditions, le Lee White et le Lee Black. Elle a fait plein d'autres jeux. Il y a énormément de jeux qui sont sortis et d'ailleurs elle a un nouveau jeu qui va sortir je crois au mois d'avril. Je ne sais plus le titre exactement. Je vous le mettrai dans les détails de la vidéo. Mais c'est un jeu, oui, qui va sortir prochainement aux éditions Très Daniel. Alors on a des cartes qui sont illustrées tout en douceur. On retrouve effectivement, forcément, le style celtique. Il y a un côté très innocent également. Alors bon, là, je le dis au moment où on a l'hydre. Donc c'est une carte un petit peu agressive, entre guillemets. Mais voilà, à part certaines cartes, on a vraiment un côté très innocent dans les illustrations qu'on retrouve généralement dans l'œuvre de Sylvia Méléville, avec des formes très douces, des couleurs également qui sont très douces. Quelquefois, ça a un côté même enfantin, innocent. On a l'impression d'avoir des illustrations pour enfants. D'ailleurs, il me semble qu'elle a déjà bossé pour des livres pour enfants. Enfin, il me semble. Peut-être que je me trompe avec une autre artiste. Mais je crois que c'est elle qui avait déjà travaillé pour des livres. Là, on voit vraiment tout ce travail, en fait, d'harmonie. Et on a, en fait, pour chaque carte, une constellation. Je ne vous ai pas montré dans les cartes d'avant, mais on les voit ici sur le côté. Elles sont un petit peu dans chaque carte. Elles changent de place. Dessin d'une constellation. C'est très poétique. On a l'impression que c'est même onirique pour certaines cartes. Tout se mélange, voilà, comme vous pouvez le voir. On a l'impression d'être dans un univers, finalement, des mythes et légendes. C'est tout à fait cohérent avec le thème du livre et du coffret. De toute façon, je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers l'éditeur si vous voulez vous procurer du jeu. Je vais vous mettre également le lien vers le site de Célia Méleville. Et je vais vous mettre également des informations sur le prochain jeu qui va sortir chez Très Daniel, qui a été illustré par la même artiste. Il y a énormément de poésie autant dans les cartes que dans le texte de l'ouvrage. Alors, le dos, il est très, très beau. Il est très, voilà, cohérent avec tout le coffret. On a des cartes qui sont épaisses, vraiment épaisses, de bonne qualité. Avec une protection, on va dire, à vernis qui les rend un petit peu brillantes. Mais légèrement, rien de très choquant. Moi, je n'aime pas les cartes trop brillantes. Celles-ci, elles sont comme il faut. On a des tranches qui sont argentées. Alors ça, je trouve ça chouette parce que j'ai remarqué qu'il y avait dernièrement des jeux qui avaient les tranches argentées qui sortaient. Et je trouve ça pas mal parce qu'on a eu beaucoup de tranches dorées. C'est bien de changer un peu. Et puis, on a des cartes qui glissent super bien, les tranches qui n'accrochent pas. Parce que quelquefois, quand on a des tranches qui sont dorées ou argentées, elles ont tendance à accrocher. Donc là, c'est pas le cas. Voilà, donc c'est un jeu de bonne qualité qui a des illustrations magnifiques et qui, en plus, a un livre très, très bien écrit. Alors, je précise tout de même que j'ai mis des runes sur la table, mais que ces runes ne sont pas fournies avec le coffret. C'est mes runes à moi, en fait. Et je les ai juste disposées parce que je trouvais que c'était plutôt joli et que ça allait bien avec le thème du coffret. Mais elles ne sont pas vendues avec le coffret. Voilà, je préférerais quand même vous le préciser. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je pourrais mettre en ligne. Je vais vous mettre également dans les détails les liens vers ma page Facebook, vers mes groupes également sur Facebook. Puisque j'ai des groupes sur Facebook dans lesquels je partage pas mal de choses. N'hésitez pas à y aller, à adhérer au groupe, à liker ma page également. Vous entendez une musique de fond dans cette vidéo. Donc, cette musique a été créée par l'artiste Gaïan. N'hésitez pas également à aller voir sa chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il fait en fait de la musique de relaxation. Donc, c'est super, ça permet de se détendre et ça permet de travailler sur soi en musique. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501